Autour d'une même table, deux membres du gouvernement et les responsables de l'Union islamique du Bénin. Objectif de cette rencontre, échanger et expliquer les mesures prises dans le cadre de la libération des espaces publics. La raison d'être d'un gouvernement, c'est d'assurer le bien-être physique, moral, spirituel et même intellectuel de ses citoyens. Nous sommes conscients qu'une telle décision, bien même elle apparaît juste, va déranger les habitudes. Ce n'est pas une décision qui a été prise pour gêner les confessions religieuses. Pas de déception dans l'application de la mesure de libération des espaces publics. Les confessions religieuses sont invitées à accompagner le gouvernement. Elle n'est pas une mesure orientée à l'égard d'une communauté, à l'égard d'une confession religieuse. Il est bien évident que nous ne pouvons le faire qu'avec votre accompagnement. Et cette rencontre, et la rencontre que vous aurez avec le président de la République, seront traduites dans le sens de ce que nécessairement ces mesures seront exécutées avec votre soutien. Nous saluons le gouvernement, l'État béninois, dans ses actions, dans ses opérations d'assainissement pour le développement du pays. Nous ne sommes pas du tout contre. Nous ne sommes pas du tout contre. Il faut être malhonnête pour aller contre un assainissement qui a pour but le développement du pays. La même rencontre se tiendra avec toutes les autres confessions religieuses. Le samedi prochain, les responsables de l'Union islamique du Bénin seront reçus par le chef de l'État.